Covid-19 continue de se propager dans le monde, avec plus de 510 millions de cas confirmés et plus de 6 millions de décès signalés, dans près de 200 pays. Les États-Unis, l'Inde et le Brésil ont enregistré le plus grand nombre de cas confirmés, suivis de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Très peu d'endroits ont été laissés intacts. Dans le tableau ci-dessous, les pays peuvent être réorganisés par décès, taux de mortalité et nombre total de cas. Dans les barres colorées du côté droit, les pays dans lesquels les cas sont passés à plus de 10 000 par jour sont ceux, avec des barres noires à la date concernée. L'étendue réelle de la première épidémie en 2020 n'est pas claire, car les tests n'étaient alors pas largement disponibles. Les décès diminuent dans de nombreuses régions, mais les chiffres officiels peuvent ne pas refléter pleinement le nombre réel dans de nombreux pays. Les données sur les décès en excès, une mesure du nombre de personnes qui meurent de plus que prévu sur la base des années précédentes, peuvent donner une meilleure indication des chiffres réels dans de nombreux cas. En utilisant cette métrique, les chercheurs suggèrent que plus de 18 millions de personnes pourraient être décédées à cause de COVID jusqu'à la fin de 2021. Ce chiffre est trois fois plus élevé que les décès officiellement enregistrés dus à la maladie. Presque tous les pays du monde administrent désormais des vaccins et publient des données de déploiement, tandis qu'au moins 157 pays et territoires sont passés aux injections de rappel. La carte ci-dessous, utilisant des chiffres rassemblés par World in Data, une collaboration entre l'Université d'Oxford et une organisation caritative éducative, montre le nombre total de doses administrées pour 100 personnes, principalement les premières doses. Selon ces données, plus de 62% des personnes ont été complètement vaccinées sur tous les continents à l'exception de l'Afrique, où le chiffre est d'environ 15%. Certains pays ont obtenu plus de dos de vaccins que leur population n'en ont besoin, tandis que d'autres pays à faible revenu s'appuient sur un plan mondial connu sous le nom de COAX, qui cherche à garantir que tout le monde dans le monde ait accès à un vaccin. Parmi les pays qui sont passés à des campagnes de rappel, le Chili, Singapour et l'Uruguay ont actuellement vacciné la plus forte proportion de personnes.